Mes chers concitoyennes, mes chers concitoyens, Depuis quelques mois, chacun d'entre vous peut constater que notre ville se transforme. La présence des grues et des engins de chantier, l'installation des échafaudages ici et là, sont autant d'éléments visibles du déclenchement de travaux d'envergure, ceux de la Maison des Fêtes et de la Bastiale Saint-Sauveur notamment. Après l'élaboration du plan guide d'aménagement et de programmation Confluence 2030, et sa validation à l'automne 2020, ce sera demain le lancement des phases opérationnelles de ce projet urbain ambitieux. Les travaux de la Passerelle du Port et de ses abords sont engagés et seront suivis par ceux des aménagements des espaces publics de la Presqu'Île. En créant de nouveaux quartiers, en investissant dans des équipements structurants, c'est toute la ville qui évolue et qui affirme ainsi son positionnement au centre d'une agglomération dynamique. Quand la ville-centre se porte bien, c'est l'ensemble de l'agglomération et du bassin de vie, y compris dans sa composante rurale, qui en bénéficie. Autre projet d'envergure, celui de l'hôpital. L'année 2022 sera celle des décisions, celle concernant la localisation du nouvel établissement. Ne doutez pas de ma détermination pour mener à bien ce projet jusqu'à son terme. Notre ville est attractive et dynamique. Elle attire. Et de fait, sa population a dépassé les 10 000 habitants cette année. Le besoin en logement est croissant. L'offre étant devenue sous-dimensionnée par rapport à une demande de plus en plus diversifiée. Si nous avons le devoir de travailler à la création et à la réhabilitation de logements, nous devons aussi veiller à bien calibrer la diversité de l'offre, à sa bonne répartition sur le territoire communal, à nous engager résolument dans une démarche de développement durable, en privilégiant une approche environnementale de l'urbanisme, à être donc particulièrement attentifs aux équilibres pour conserver notre identité et ce qui constitue l'ADN de notre ville. Être une ville à taille humaine qui a tous les atouts d'une grande. En 2022, la ville va poursuivre sa politique de dynamisation du centre-ville dans laquelle elle est engagée au travers du dispositif Action Coeur de Ville. Une des actions phares de cette nouvelle année sera les aménagements que nous allons lancer place du Chessane. Répondant à la volonté de végétaliser des espaces parfois trop minéraux, il s'agit de monter un projet temporaire avec le service Espaces Verts, comprenant la réalisation d'une aire de jeu ainsi que l'achat de mobilier urbain qualitatif et conviviaux. Ces premiers aménagements seront mis en place au printemps avec en parallèle la conduite d'une étude de faisabilité et de concertation sur le devenir final de cette place centrale pour l'attractivité du Coeur de Ville. Par ailleurs, dans le cadre de Confluence 2030, nous allons entreprendre les aménagements des espaces publics de la presqu'île du Port avec la mise en valeur des circulations Quai-Jean-Barre et Quai-Amiral de la Grandière. Tout cela en menant des travaux de protection contre les inondations. Concernant la vie commerciale, je continuerai le travail partenarial engagé par la Ville avec les commerçants et leur union commerçante autour des animations du centre-ville et de la périphérie. Pour ce faire, nous allons recruter un manager de commerce qui sera le relais et l'interlocuteur de tous les acteurs du commerce pour œuvrer au développement de la dynamique commerciale et accompagner les commerçants dans leurs projets. Le budget s'équilibre à hauteur de 29 millions d'euros en 2021. Avec les équipes dont j'ai la charge, nous obligeons à appliquer les principes suivants. Sincérité du budget, rationalisation des dépenses et optimisation des recèdes. Maintien de l'endettement à un niveau raisonnable. Le tout sans avoir augmenté le taux des impôts depuis 2015. Les dépenses réalisaient le sont en respectant les principes de la commande publique et font l'objet de consultations d'entreprises, choisies selon des critères objectivement définis. Au sein de la Ville, du CCAS et de l'EHPAD, les Charbilles, le personnel communal chargé de servir à les redonner s'élève à 320 agents que je remercie pour le travail de qualité qu'ils effectuent quotidiennement avec conviction et professionnalisme. Accompagné de mes collègues élus et de l'ensemble des agents du CCAS, nous abordons cette nouvelle année avec la même ardeur pour continuer les actions déjà engagées. En 2022, nous finaliserons l'analyse des besoins sociaux. Cette analyse est toutefois très transversale et nous permet d'établir notre projet social pour les années à venir en ciblant au plus près les besoins des redonnées. Dans les prochains jours, nous ouvrirons un hébergement temporaire qui permettra d'accueillir des redonnées qui se retrouveraient subitement sans logement. Ce logement pourrait également être une solution complémentaire à l'accueil des femmes avec enfants victimes de violences intrafamiliales. En parallèle, nous allons intensifier notre lutte contre le logement insalubre et faire la chasse aux marchands de sommeil. Dans un souci de rompre l'isolement que connaissent certains et devant le succès remporté par les jeux mis en place pendant le confinement, nous allons proposer aux personnes âgées ou en situation de handicap à toute personne intéressée de se retrouver sous une autre forme autour de notre patrimoine. L'année 2022 sera une année exceptionnelle en termes de projets et de rénovation patrimoniale. Trois chantiers vont s'ouvrir au cours de cette nouvelle année. Le premier est déjà lancé. Il concerne la rénovation des remparts de la ville. Ce chantier très important et nécessaire est porté par le lycée Saint-Sauveur. La ville assure un soutien financier à l'opération et elle se fixe pour objectif de faire un éclairage ambitieux. Un deuxième chantier d'une ampleur lui exceptionnelle est lui intégralement porté par la ville grâce au fonds de relance de l'État et à l'engagement de la DRAC. Il s'agit bien sûr de la rénovation de la Bastiale qui débutera tout début janvier. Enfin, un troisième chantier qui lui portera sur l'aménagement d'un de nos automoteurs, le Condorcet, en un bateau dédié à la culture et à l'itinérance. Forte d'un projet éducatif local, la ville dispose d'une vraie politique à destination de l'enfance et la jeunesse. Voici quelques actions concrètes. Par exemple, les modules EACP, éducatifs, artistiques, culturels et patrimoniaux, qui sont un parcours initiatique à la découverte du patrimoine, de l'art, de la culture, de notre territoire, pour tous les enfants scolarisés à Redon, du CP au CM2. Mais également le livret Devenir citoyen. Ce livret donne l'opportunité à nos enfants, dans toutes les écoles, de réaliser des actions simples sur les temps scolaires ou en famille, sur des thématiques telles que la solidarité, l'environnement, la sécurité, les valeurs de la République. En matière de mobilité, l'objectif est de rendre la ville accessible à tous, en améliorant la circulation des pétons, des personnes à mobilité réduite, des cyclistes, comme des automobilistes, et en renforçant la sécurité. L'année 2021 voit se concrétiser plusieurs chantiers en faveur de la mobilité active, comme de nouvelles pistes cyclables sécurisées, rue de la Barre et avenue Jean-Baptiste Lelièvre, des aménagements de liaisons douces, Château-Barre, Vallée du Thué, Châtel-Aupatie. En parallèle, des mesures de réduction de la vitesse, de réorganisation des sens de circulation, d'aménagement de voirie, accompagnent la politique en faveur d'un espace public apaisé. La ville de Redon sera attentive au développement de pratiques telles que l'autopartage, le covoiturage et le service de location vélo. Elle s'appuiera sur des partenariats avec l'agglomération, mais aussi des initiatives associatives ou privées. Nous avons la volonté d'inscrire chacun de ces projets dans le respect des enjeux environnementaux. en témoignent les démarches d'études et de concertation lancées en 2021 et qui se poursuivront en 2022 sur l'atlas communale de la biodiversité, la requalification du parc de Bel Air, le règlement local sur la publicité ou encore l'analyse des espaces boisés classés ZAC du Châtel-Aupatie. 2021 a confirmé la reprise amorcée en 2020 en termes de construction neuve et de réhabilitation de logements. Pour la tranchine de la ZAC Châtel-Aupatie, plus de 80% des lots sont d'ores et déjà vendus. En 2022, l'offre de la ZAC Châtel-Aupatie devrait s'élargir grâce à des projets de logements collectifs et individuels groupés à destination des primo-accédants notamment. Ces projets, ainsi que le projet de résidence intergénérationnelle de la Rutière, viendront compléter cette offre de logements. Les projets concernant les écoles sont nombreux au cours du mandat. La ville a fait le choix de réhabiliter les écoles pour les dynamiser, les moderniser et assurer un bon maillage sur le territoire. Trois écoles, une au nord, une au centre et une au sud. Tout d'abord, au sud, le projet de l'école Chaplin avec la démolition des algécos et la construction d'un bâtiment neuf, moderne, respectué des normes environnementales avec des matériaux biosourcés et une cour type oasis, végétalisé et non-genré. C'est un beau projet co-construit avec les enseignants, parents et enfants. Le temps des travaux, les élèves sont accueillis à l'école Henri Matisse au centre de la ville. Nous sommes ici au nord, c'est l'école Marie Curie qui se transforme aussi suite à sa fusion avec la maternelle Jacques Prévert. En effet, au printemps 2022, l'IME La Clarté intègre l'élémentaire de Curie dans le grand bâtiment et cet été, la maternelle de Prévert arrivera dans le petit bâtiment. J'en profite pour remercier les équipes pédagogiques et les services de la ville pour le travail collaboratif lors des différents déménagements. Pour finir, c'est à la cuisine centrale située derrière l'école Marie Curie que le chef cuisinier transforme les légumes bio du Jardin Saint-Convoyant pour élaborer des menus en respectant la loi Egaline. Du jardin à l'assiette, nous offrons le meilleur de notre terroir à nos enfants. En premier lieu, je tenais à remercier l'ensemble du mouvement associatif pour sa capacité de résilience sur l'année qui vient de s'écouler. Nous espérons que l'année qui arrive permettra de redévelopper la vie associative dont on a tant besoin. Pour la ville, 2021 a été la réalisation de trois équipements d'envergure. Le terrain de football, la piste d'athlétisme et le terrain de rugby. 2022 viendra leur inauguration. Sur le plan du projet sportif municipal, nous avons obtenu une récompense nationale au niveau du trophée des territoires. Et c'est aussi sur le plan de la santé, le développement de la maison sport santé pour coordonner, informer, véhiculer des informations sur le thème de la santé et du sport pour tous nos citoyens. Nous la développerons sur 2022. Enfin, sur le plan des infrastructures, une étude sur la salle de gymnastique sera faite car les licenciés et nos jeunes gymnastes évalués à 300 en ont vraiment besoin. L'adhésion de la ville au réseau Ville Amis des aînés est une preuve d'engagement de cette ville à travailler pour l'amélioration de la qualité de vie de ses aînés. Dans ce but, l'année 2022 sera consacrée à la consultation des aînés afin de mener des projets répondant aux besoins qui seront exprimés. Des actions comme le soutien aux aidants et des réflexions autour de l'habitat intergénérationnelles sont aussi à mener. Enfin, nous souhaitons vous retrouver lors du traditionnel repas offert aux aînés au sein de la nouvelle salle des fêtes. En 2022, nous allons finaliser le plan d'action Égalité femmes-hommes. Une des premières actions intitulées autour d'elle se déroulera en mars à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. Nous organisons avec nos partenaires des événements autour de l'égalité des gens et de la lutte contre les stéréotypes. Nous travaillons aussi avec nos partenaires du territoire autour des violences intrafamiliales. Sur le champ de l'insertion, nous avons organisé avec succès les portes ouvertes au Jardin Saint-Convoyant en septembre et nous comptons pérenniser cette action. La production de légumes certifiés bio provenant de ce chantier d'insertion est destinée aux enfants des écoles publiques et aux résidents de l'EHPAD des Charmilles. L'année 2021 a été marquée par notre soutien et notre accompagnement auprès des associations, des collectifs et des acteurs culturels. En 2022, nous poursuivrons naturellement nos engagements et dès le début de cette année, nous commencerons le projet d'un parcours Graf et nous organiserons une rencontre avec les associations culturelles afin de co-construire ensemble notre projet culturel et patrimonial. Si le contexte nous le permet, nous espérons vous offrir, en partenariat avec les nombreuses associations, les rendez-vous festifs et conviviaux qui font l'identité de Redon. La fête de la musique, le printemps des puppets, le festival les musicales, les confluences d'été avec le retour tant attendu des guinguettes, mais encore la théouse dans un format déconfiné et bien sûr un Noël chaleureux. En ce qui concerne la maison des fêtes, le 9 février 2021 débutait les terrassements de la plateforme après le coulage des murs de structure en béton armé au premier semestre 2021. La charpente a été mise en place en septembre, les étanchéités de toiture ont été réalisées en novembre, les menuiseries extérieures au mois de décembre. Ces travaux terminent le clos couvert. Les travaux de second œuvre vont se dérouler corps d'État après corps d'État au premier semestre 2022 pour une livraison dans le second semestre. Nous espérons fortement accueillir le repas annuel destiné aux aînés dans ce nouvel espace en fin d'année 2022. Cette année, une feuille de route intitulée « Vivre ensemble » a été adoptée. Depuis, plusieurs actions ont été menées et d'autres sont à venir pour assurer pleinement la participation de tous nos habitants à la vie sociale et citoyenne et ainsi donner une place à chacun. Nous avons pour projet d'installer des tables de jeux d'échecs adaptées dans les lieux publics. Des réflexions sont également engagées pour participer à la Semaine Européenne de l'emploi des personnes handicapées. Heureux et fiers de pouvoir mener à bien ces projets au service des Rodonaises et des Rodonais. Mon équipe municipale et moi-même vous souhaitons une bonne année 2022 pleine de réussite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada